Bonjour à toutes et à tous, maintenant voici la présentation du logiciel numéro 2 qui va s'étendre sur 130 affections, là aussi comme le numéro 1, mais complémentaires. C'est-à-dire que sur le logiciel numéro 1 et le logiciel numéro 2, vous n'avez aucune affection qui soit commune. A chaque fois, ce sont 130 affections différentes. Ce qui fait que sur les deux logiciels, vous avez 260 affections traitées. Alors, je vous explique comment c'est fait. Peut-être que vous avez déjà vu le logiciel numéro 1, mais peut-être que non. Alors, revoyons. Vous avez ici différents onglets. Vous voyez l'accueil, la digitoponcture, les méridiens, les points, les affections, la formation, l'auteur, à savoir celui qui est en train de vous parler, et l'aide. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'auteur, comme ça vous verrez la tête que j'ai. Vous pourrez visualiser comment je suis. Voilà, ça c'est fait. Alors, revenons maintenant sur digitoponcture. Donc, c'est un ensemble qui va vous présenter l'histoire, la digitoponcture, et vous définir ce qu'est la digitoponcture. Et vous voyez que vous avez le titre ici, et vous avez une petite réglette là, qui va vous permettre de passer d'une page à l'autre, simplement en cliquant dessus. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'au niveau de l'accueil, le fond est particulier, et sur chaque logiciel différent, vous aurez un fond différent, ce qui fait que vous pouvez savoir exactement où vous en êtes. Maintenant, passons au méridien, vous savez peut-être qu'il y a 14 méridiens d'acupuncture, donc les 14 méridiens sont présentés ici. Par exemple, on arrive sur le premier, puisque le méridien du poumon, c'est le premier. Mais si on a envie d'aller, je ne sais pas, moi, sur le méridien du cœur, eh bien, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le méridien du cœur. L'avantage, c'est que vous aurez toujours ici, dans la même structure, le nom du méridien, vous aurez le trajet du méridien, combien il a de points, et vous avez une image globale vous donnant sa localisation et son trajet général. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous cliquez sur agrandir l'image, ici vous aurez une représentation plus agrandie, et vous pouvez aussi connaître le numéro du point en mettant la souris dessus, le numéro s'affiche. On va partir, et on va aller, par exemple, sur points. Alors, points, c'est la méthodologie, c'est la technique qui va vous expliquer comment vous allez facilement localiser vos propres points. Donc ça, vous avez trois pages, là-dessus, qui vont vous expliquer comment faire. Les deux autres pages vont vous expliquer comment localiser les points facilement sur une autre personne que vous. Ensuite, la formation, c'est si vous êtes intéressé pour venir faire la formation directement avec moi, en journée ou en week-end, donc ça va vous permettre de pouvoir venir faire ça. Et maintenant, passons au vif du sujet, à savoir les affections. Alors, ici, vous avez toujours nos onglets connus, et vous voyez une réglette avec des lettres. C'est simple, ce sont les lettres, début des mots, des affections. Par exemple, là, vous voyez A comme accouchement, et on a ici toutes les pathologies, toutes les affections qui sont traitées dans cette section. Donc, A comme accouchement, comme acouphène, comme N, et ainsi de suite. Si on veut aller, par exemple, sur S, parce qu'on se dit, tiens, j'ai une sinusite, qu'est-ce que je pourrais bien faire, et tout ça. Donc, on clique sur S comme sinusite. Vous voyez ici que vous avez ici plein d'affections, et on cherche, hop, sinusite, il est là. On clique dessus, et ça va vous définir, déjà, ce qu'est la sinusite, et ensuite, les différents points pour pouvoir faire ça. Ça va vous donner la fréquence, donc combien de fois vous allez appliquer le traitement par jour pour pouvoir vous en sortir. Évidemment, sur une sinusite aiguë, si c'est une sinusite chronique, il faudra le faire beaucoup plus longtemps, ça va de soi. Et ici, vous aurez les points qui sont présentés. Alors, vous aurez la localisation générale des points, et le nom du point, si ça vous intéresse, en mettant la souris dessus. Vous aurez ici comment vous allez facilement trouver le point, et vous voyez, vous avez des termes qui sont en rouge. Donc, quand vous ne savez plus, par exemple, ce qu'on vous a expliqué sur comment on localise les points, et bien, pas de souci, vous mettez la souris dessus, une image vous montre exactement ce qui a marqué, ça va plus vite. D'accord ? Une fois que c'est fait, on va vous expliquer comment vous allez travailler le point, et pendant combien de temps. Donc, vous voyez, on a différents points à chaque fois. Et quand vous avez des choses que vous ne savez pas, vous mettez simplement, toujours pareil, la souris dessus, ça vous expliquez où c'est. Donc, voilà, et vous avez 130 affections qui sont traitées comme ça, et je vous répète, entre logiciel 1 et logiciel 2, ce ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas de doublant. Voilà, à bientôt, au revoir ! Voilà, à bientôt ! Merci.